Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, amis, à toutes et à tous, bonsoir. Heureux de nous retrouver ensemble ce soir autour de la parole de Dieu, car c'est au travers de sa parole que le Seigneur nous instruit, nous fortifie, nous édifie, nous éclaire, nous conduit, tout ce que Dieu fait dans la vie des hommes, il le fait au travers de sa parole. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire, on aurait pu lire ce soir beaucoup de textes, car le sujet est très vaste, mais nous ferons la lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 14 inclus et si nous avons du temps, nous lirons aussi la première Épitre de Jean au chapitre 1er. Vous avez trouvé ? Alors voici ce qui est dit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, « Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. » Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Nous ferons la lecture dans la première épître de Jean, le chapitre premier. 1 Jean 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. et la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Nous pourrions rajouter le verset 4, le verset 5, pardon, la nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, donc la parole, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes, vous et moi, dans la nouvelle alliance. L'alliance ancienne, c'était une alliance qui était particulièrement faite aux Hébreux. Mais nous n'appartenons pas à cette alliance-là. Nous, nous appartenons à la nouvelle alliance qui a été inaugurée pour nous par la mort de Jésus qui nous assure premièrement le pardon de nos péchés. Cette alliance avait été annoncée par les prophètes lorsque le Seigneur disait « Voici l'alliance que je ferai avec eux. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Je les graverai dans leur esprit. ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Et cette nouvelle alliance, c'est une alliance dans laquelle tout d'abord nous sommes pardonnés. Nous sommes délivrés de nos péchés. C'est un fait. C'est une réalité. mais par la foi seulement en Jésus nous pouvons vivre dans cette liberté glorieuse. Ce n'est pas la connaissance que Jésus est mort pour nos péchés qui nous assurera la vie. Non. Ce qui nous assure la vie c'est la foi par laquelle le Christ Jésus vit dans nos cœurs. Et tous ceux dont Jésus vit dans le cœur vit dans la nouvelle alliance et triomphe du péché. Nous avons d'abord le pardon de nos péchés et en même temps nous avons la vie éternelle. Cette vie nous le verrons dans quelques instants. j'en dis que cette vie c'est la lumière. Nous ne marchons pas en tâtonnant. Nous ne marchons pas comme ceux qui ne connaîtraient pas le Seigneur et à qui on dirait ne touche pas, ne goûte pas, ne fait pas, ne dit pas. Chacun d'entre nous parce que nous avons reçu la vie éternelle nous sommes capables de vivre maintenant dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et si quelqu'un ne vit pas encore dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, il faut qu'il vienne, il faut qu'il reçoive le Seigneur dans son cœur comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel. La promesse que Dieu nous a faite c'est la vie éternelle qui déjà a commencé dès ici-bas. J'en dis, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie. Alléluia ! Afin que vous sachiez que vous avez la vie. La vie dont il est question c'est la vie éternelle et il le dit, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, nous sommes dans cette nouvelle alliance et dans cette nouvelle alliance Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple. Dans cette nouvelle alliance, Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et tant que nous n'entrons pas dans cette alliance, tant que nous ne venons pas à Jésus, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu car elle ne monte pas au cœur de l'homme. Elle n'est pas le produit des pensées de l'homme. Souvent, nous prenons nos pensées pour les pensées de Dieu et le Seigneur nous dit que ce n'est que par le Saint-Esprit seulement et par la révélation de la parole qui ne sont pas selon nos idées, selon nos envies, selon nos désirs que nous connaissons la volonté de Dieu. c'est seulement par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, mais non pas de la connaître avec notre intelligence. Les Juifs connaissaient les Écritures, ils s'y référaient et Jésus leur dit vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie, cependant, c'est elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et nous allons voir ensemble en développant cette pensée de l'apôtre Jean combien nous ne devons pas nous tromper dans le but pour lequel la parole de Dieu est venue vers nous. Alors Jean dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Donc il montre ici que la parole est glorieuse. Elle est vivante et elle est puissante. Ça, c'est la parole de Dieu. Et vous verrez que chaque fois que Dieu a envoyé quelqu'un avec sa parole, cette personne est devenue puissante. pourquoi ? Parce que la parole qui lui fut donnée fut une parole puissante. Et à cause de cela même, à cause de la parole qu'il a reçue et par laquelle il a été envoyé, eh bien, Dieu a accompli des signes, des prodiges et des miracles. Par exemple, quand Dieu envoya Moïse en Égypte, il n'avait pas grand-chose, le vieux Moïse, je peux m'exprimer ainsi. Quand il est arrivé à la rencontre de Dieu, il avait un bâton dans la main, Dieu lui a dit jette le bâton, le bâton est devenu un serpent devant lequel Moïse a fui, puis Dieu lui a dit mais saisis-le par la queue, il le saisit à nouveau et le serpent redevint un bâton. Et puis, juste avant cet épisode, Dieu lui a dit ôte de tes pieds les souliers car le lieu sur lequel, ou les sandales si vous préférez, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà ce que Moïse a connu de Dieu. Il a su que Dieu était saint parce que Dieu s'est révélé à lui, parce que Dieu a parlé et il a su que Dieu était puissant parce que Dieu avait encore parlé. Et quand Moïse descend en Égypte, il descend avec l'autorité de Dieu. Si nous voulons que l'autorité de Dieu soit dans nos vies, sur nos vies, il nous faudra écouter et il nous faudra apprendre de lui. Le but, ce n'est pas une connaissance qui enfle, c'est une lumière qui éclaire. Il y a une différence. Nous ne sommes pas des tonneaux. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia ! Nous sommes la ville située sur la montagne qui ne peut rester cachée. Et notre connaissance, elle ne s'affiche pas par des diplômes. Notre connaissance, elle s'affiche par notre communion avec Dieu. Et nous verrons le but dont l'apôtre Jean lui-même soulignera dans son évangile et dans sa lettre. Et lorsque Moïse est descendu en Égypte, il est descendu avec cette autorité. Il est descendu avec autorité. Jamais Dieu n'ira en deçà ni au-delà de ce qu'il a dit. Jamais. Si Dieu a dit quelque chose, la chose se réalise. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, la chose ne se réalise pas, quand bien même, quand bien même, nous nous en persuaderions du contraire. C'est pourquoi avec Dieu, c'est avec sa parole. Tes saints se sont tenus où ? À tes pieds. Et ils ont recueilli, dit le texte original, ils ont recueilli ta parole. Et chaque fois qu'un homme de Dieu a parlé dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament et qu'on a vu la manifestation comme si Dieu signait, comme si Dieu confirmait. sans l'ombre d'un doute, mon Nicodème est venu vers Jésus et il a dit « Rabbi, je vais te dire une chose, je suis un docteur de la loi, mais personne, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. et à cause de cela même, à cause de la puissance des signes, des prodiges et des miracles qu'accomplissait le Christ, même ceux qui étaient ses ennemis étaient obligés de reconnaître que Dieu était avec lui. Et lorsque Moïse est descendu, il n'est pas descendu avec grand-chose. Parfois, nous n'avons pas grand-chose, mais Dieu peut faire de grandes choses quand même. Parfois, nous avons beaucoup et nous faisons peu parce que la vie n'est pas dans ce que nous possédons. La vie, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la communique. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand Jean dit cela, il montre car cela va s'éclairer un peu plus bas. Il montre eh bien que Dieu est le Dieu tout-puissant et il montre que la parole de Dieu, nous allons arriver dans quelques instants au but que cette parole elle est glorieuse, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Alors, au commencement était la parole. Donc, si nous voulons, si nous voulons, frères et soeurs, que Dieu soit avec nous, il nous faut être dans cette parole. Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Mais à quelle lecture ? À la lecture de la parole. La Bible nous exhorte, nous les chrétiens, et nous dit que la parole de Christ, qu'elle habite en nous dans toute sa richesse et dans toute sa gloire, elle nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » « Je veux vous montrer, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce qui est en nous est le produit de la parole de Dieu, de la foi que nous manifestons, de la parole que nous laissons agir en nous, de la sanctification que l'esprit va produire en nous. Qu'est-ce qui faisait la différence entre Jésus et les docteurs de la loi ? Les docteurs de la loi, il y en aura toujours, il y a toujours eu, il y en aura toujours. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre Jésus et les docteurs de la loi ? C'était, si on peut s'exprimer ainsi, c'était l'onction qui reposait sur Jésus et pas sur les docteurs de la loi. C'était l'autorité de cette parole qui sortant de la bouche du Christ était puissante et glorieuse. C'est cette parole qui, dans le cœur de Jésus, trouvait toute son expression, trouvait toute sa vérité, toute sa véracité et elle était proclamée de la bouche même du Christ comme étant une parole d'autorité. et c'est pas la parole de Dieu que Jésus chassait les démons, c'est pas par la gesticulation, c'est pas par les cris, c'est pas par la prière. Devant les démons, on ne prie pas, on les chasse au nom de Jésus. Amen ! Il faut prier chez soi. Quand on est en présence de forces occultes, il nous faut l'autorité de la parole pour les commander au nom de Jésus de se retirer et ils obéissent. Les démons obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent. Regardez le démon quand il a dit à Jésus, Rabbi, si tu nous chasses, paie-mets-nous d'entrer dans ces poissons. Et Jésus leur a permis, sinon ils ne seraient pas entrés. C'est pour nous montrer que la parole de Dieu, eh bien, elle est puissante et elle est efficace. Alors, Jean nous dit qu'en elle, elle était au commencement et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Alors, vous voyez son importance dans notre vie. Si nous voulons qu'il y ait du résultat, et Moïse a eu des résultats en Égypte, oui ou non ? Pourtant, le pharaon l'a regardé en disant ça, le grand monde, ça fait sorte le peuple. Eh bien, mon vieux, il ne voulait pas sortir de l'auberge. Mais Moïse, il ne s'inquiétait pas et disait ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. Il avait reçu cette parole de Dieu. Il avait reçu, eh bien, cette mission de Dieu. Il avait reçu cette autorité de Dieu. Et le pharaon a dû plier. Toute la force de l'Égypte a dû plier. Devant qui ? Devant Moïse ? Non. Devant le Seigneur. Parce que quand nous parlons, quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons, eh bien, de la part de Dieu, ce n'est pas devant nous que les choses sont effrayées. Qu'as-tu, grande montagne ? Qu'as-tu, eh bien, qu'as-tu, Jourdain ? Qu'as-tu, qu'avez-vous colline pour sauter comme des béliers ? Qu'as-tu, Jourdain, pour retourner en arrière ? Et qu'est-ce qu'il dit le psalmiste ? Tremble devant le Seigneur au terre. Tremble devant le Seigneur au terre. Mais où était le Seigneur ? Le Seigneur était dans la parole. Nous ne sommes pas le Seigneur. Personne d'entre nous n'est le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu, vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a qu'un seul Seigneur et c'est Jésus. Mais le psalmiste il tremble devant le Seigneur. Devant quoi ? Devant la parole du Seigneur. Et mes frères et mes sœurs, nous devrions passer beaucoup de temps à lire, à relire dans un esprit de prière comme si, comme ces saints qui se tiennent au pied de Dieu pour recueillir la parole. Nous devons passer beaucoup de temps dans la méditation et nous verrons comment toutes ces choses prennent effet, comment toutes ces choses deviennent concrètes. Toutes choses ont été faites par elles et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elles. Mes frères et mes sœurs, rien ne peut être fait sans la parole de Dieu. Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. ce n'est pas rien, non pas pour dire que nous serons incapables de bouger le bras, non, nous ferons beaucoup de choses mais ça n'aboutira à rien. Nous frapperons mais comme battant l'air. Nous courrons mais comme à l'aventure. Nous nous épuiserons, nous rechercherons les nouveautés mais il n'auras pas de produit, il n'auras pas de produit, il n'auras pas de résultat. Seule la parole de Dieu peut amener du résultat dans l'Église. Seule la parole de Dieu peut façonner l'homme de Dieu. Quand Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3, 16, 17 et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit propre, qu'il soit comme lavé, accompli, ça veut dire propre à toute bonne œuvre. Et qu'est-ce qui va produire ce résultat ? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit et quand l'apôtre Pierre dit que nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu, vous avez déjà vu la main de Dieu vous ? Qui c'est qui a déjà vu la main de Dieu ici ? Personne n'a vu la main de Dieu. Il pourrait même dire que Dieu n'a pas de main. Pierre, qu'est-ce que tu dis ? Dieu n'a pas de main. Dieu est esprit. Pourquoi il nous demande de nous humilier sous la puissante main de Dieu ? C'est quoi la puissante main de Dieu ? C'est l'action de Dieu ? C'est la parole de Dieu ? Et chaque fois que nous nous humilierons devant la parole de Dieu, quelque chose de Dieu sera façonné en nous. Quelque chose de Dieu sera construit en nous. La vie se manifestera en nous. Jean dit ensuite, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Écoutez bien, c'est important. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Ce n'est pas la lumière qui était la vie, c'est la vie qui était la lumière. et cette vie qui était la lumière, elle éclairait tout homme. Elle éclairait tout homme. Mes frères et mes sœurs, vous et moi, nous sommes éclairés par la vie, par la parole de notre Dieu qui habite en nous et avec laquelle nous nous sommes prêts à ne devenir qu'un seul et même esprit avec le Christ. C'est la finalité, nous le verrons dans quelques instants, mais lorsque la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse, ça veut dire qu'elle était en train de produire en nous toute espèce de richesse et de bénédiction. Elle est en train de nous façonner, elle est en train de nous donner de plus en plus, de nous rendre semblables à Jésus. Quand la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse, elle nous rend semblables à Jésus. Elle nous permet de penser comme lui, elle nous permet de parler comme lui, elle nous permet de connaître son cœur et le Saint-Esprit voyant notre obéissance à la parole de Dieu trouve en nous-mêmes la nature même du Christ et combien il est facile au Saint-Esprit dans un cœur obéissant de déposer des choses glorieuses. Combien il est facile au Saint-Esprit devant celui ou devant celle qui s'humilie devant la parole de déposer des choses glorieuses. Et nous voyons que lorsque la parole de Dieu demeure en nous et qu'elle demeure notre trésor et notre richesse, combien l'Esprit use une grande liberté dans notre vie. Ah, mes frères et mes sœurs, nous devons apprendre que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. tout ce que Dieu doit faire par nous, il doit le faire par notre ressemblance à Jésus-Christ. Il doit le faire parce qu'il voit qu'on est une patte malléable, il voit, eh bien, qu'on est comme de l'argile qui devient humide par la parole, par l'eau et par, eh bien, le Saint-Esprit. Et combien il est facile à Dieu de nous façonner, de nous travailler lorsque la parole demeure en nous. Combien il est facile à Dieu par le Saint-Esprit de former dans nos cœurs le Christ. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que la parole, c'est la vie. C'est la vie. En elle, était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est la parole qui t'éclaire dans ton couple. C'est la parole qui t'éclaire dans ta vie. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Eh bien, le psalmiste y répond en se dirigeant d'après la parole. Et vous verrez, vous constaterez que chaque fois qu'il y a un dommage dans notre vie, parce qu'il y en a, il ne faut pas croire que nous sommes des phénix. Chaque fois que nous mordons la poussière, c'est nous qui mordons la poussière, pas Dieu. Dieu ne mord pas la poussière, lui, frère. Si tu mords la poussière, ne dis pas que c'est Dieu qui mord. Dieu ne mord pas la poussière. C'est toi qui mord la poussière. Et chaque fois que nous mordons la poussière, vous savez ce qui se passe en réalité ? Nous n'avons pas compris quelque chose. La parole n'a pas habité en nous dans toute sa plénitude. Et il n'y a pas le résultat escompté. Il n'y a pas le travail de Dieu parce que pour que Dieu travaille dans notre vie, il faut que la parole nous influence et que le Saint-Esprit nous influence. Sinon, comment pourrions-nous changer ? Jésus a dit « Mais méchants comme vous êtes, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? » Il faut qu'il y ait une autre influence. Il faut qu'il y ait un autre apport dans notre vie. Cet apport, c'est la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu. La vie était la lumière des hommes et la lumière, lui, mes frères et mes sœurs, la lumière, lui, toujours, regardez la lumière. Bon, c'est un faible exemple, mais qu'est-ce qu'elle fait la lumière ce soir ? Elle, lui, c'est le propre de la lumière. Et la parole de Dieu, elle brille. Elle brille, la parole de Dieu. Elle est resplendissante, la parole de Dieu. Elle brille. Et si nous voulons briller, il faut que nous la laissons façonner en nous. Il faut que nous la laissons œuvrer en nous. Chaque fois que Jésus a guéri quelqu'un, il n'a pas fait le sorcier Jésus sur la vie de les gens, il a donné une parole, il a dit « Femme, lève-toi. » Voilà. Redresse-toi, femme, tu es guérie de ton infiemité. Une parole. C'est toujours au travers d'une parole que Dieu se manifeste. C'est toujours au travers d'une parole que Dieu se glorifie. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons venir l'obéissance de la parole de Dieu. Comment l'Église est-elle façonnée ? Comment l'Église triomphe-t-elle ? Vous savez que l'Église n'est pas parfaite. Elle est en devenir, mais elle n'est pas parfaite. Pourtant, on ressemble tellement tous ce soir à des anges. Mais cependant, l'Église n'est pas parfaite. mais en réalité, dans son cœur. Dieu est en train de travailler. La parole est en train d'œuvrer. Et les ténèbres sont en train de plus en plus de se dissiper pour laisser place à la lumière véritable, à la vie. Et c'est vraiment l'opération de Dieu dans l'Église, et bien dans le cœur des saints, dans la communauté, au milieu des croyants. et j'en dis que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Frères, nous devrions toujours venir à la lumière, quelles que soient, quelles que soient nos erreurs et nos fautes. Nous devrions toujours revenir à la lumière. parce que chaque fois que nous reviendrons à la parole, nous reviendrons à la vie. Et la parole va nous laver. La parole va nous purifier. La parole va nous sanctifier. La parole va nous relever. La parole va produire un miracle dans notre cœur et dans notre vie. J'ai vu que c'est la parole de Dieu qui produit des miracles dans notre vie. C'est pourquoi dans le culte de l'ancienne alliance, l'eau était quelque chose d'omniprésent. Et vous avez remarqué que constamment, l'eau devait couler. Certes, il y avait le sang, mais il y avait l'eau. Et constamment, le sacrificateur devait s'y laver. Constamment, l'eau est présente. Et l'eau, c'est aussi l'image de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons avoir une bonne conscience, si nous voulons résister au diable et à la tentation, il faut que la parole de Dieu demeure en nous dans toute sa richesse, c'est-à-dire dans toute son instruction. Car c'est elle qui nous donne la force car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, elle est tranchante, pénétrante, dira le Saint-Esprit dans le livre aux Hébreux, jusqu'à partager âme-esprit, jointure et moelle. Même les chirurgiens, même les grands de ce monde ont du mal dans une certaine précision. C'est un geste, mais la parole de Dieu peut faire cette œuvre. Âme-esprit, vous savez, vous faites la différence entre l'âme et l'esprit ? Quelques fois, j'ai écouté, un jour, j'ai écouté quelqu'un parler de l'âme et l'esprit. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, zut, je savais moins que je savais déjà. Tellement, c'était confus. Vous savez, vous faites la différence ? On est un peu délicat parce que c'est un peu mélangé. L'âme, l'esprit, le cœur, voilà, on n'arrive pas bien à discerner. Oui, on a une certaine connaissance de la chose, mais la parole de Dieu, elle sait séparer, elle sait convaincre, elle sait descendre dans les profondeurs de notre vie et de notre cœur. Alléluia. Alors, j'aime beaucoup et on dirait pourquoi le Seigneur a voulu qu'on dise cela. Regardez le verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, quel que soit Dieu. Dieu cite son nom. Mais écoutez bien, et c'est là où nous verrons la différence entre l'homme de Dieu, l'homme qui vient pour rendre témoignage et l'homme qui vient pour être admiré et adulé. C'est le témoignage entre l'homme de Dieu, entre le prophète selon Dieu et le faux prophète. Vous verrez et vous remarquerez. Écoutez bien. Et ça, c'est comme un jugement de Dieu. C'est comme un jugement de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, alors Dieu les a envoyés, leur a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Et vous verrez que tous ceux qui ont rejeté la parole qui nous amène à un seul et nous le verrons dans quelques instants à Jésus pour avoir avec lui une communion. Tous ceux qui ont rejeté cette parole qui les a conduits au Christ, donc au salut et à la plénitude, ils se sont attachés à des hommes. Ils se sont attachés à des hommes. C'est l'homme qui est devenu important. J'espère que dans votre foi, l'homme, certes, est important parce que c'est lui que Dieu est venu sauver. Mais, nous ne nous attachons pas aux hommes. ce n'est pas nous qui sommes quelque chose. La Bible dit textuellement ceci, nous portons un trésor, mais nous le portons dans des vases de terre afin que cet honneur, afin que cette gloire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il n'était pas à la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il vint pour rendre témoignage. Et finalement, notre message doit être un témoignage à la lumière, doit être un témoignage de Jésus-Christ, doit être un témoignage de Dieu. Et si nous rendons témoignage de Dieu, alors Dieu pourra se glorifier dans notre vie. Si nous rendons témoignage de Dieu, si nous sommes un témoin fidèle, alors Dieu pourra confirmer la parole par des signes des prodiges et des miracles. Je ne sais pas quand est venu dans l'histoire de l'Église cette espèce de monarchie. Et quand on a commencé à remplacer l'autorité de Dieu par l'autorité des hommes, mais à partir de ce moment-là, il y a eu une chute. Il y a eu une chute, il y a eu un naufrage quant à la foi. Certes, la Bible dit que dans l'Église, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue quoi ? En vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'accomplissement du plan de Dieu. Et frères et sœurs, bien-aimés, nous avons besoin d'être de simples témoins. Quand je dis simple, je ne dis pas sans puissance, parce que le témoin, il est toujours puissant. En réalité, nous représentons un royaume. En réalité, nous parlons au nom d'un Seigneur. En réalité, nous prêchons la parole du seul et unique Dieu. Et c'est lui qui va se glorifier par la parole que nous allons annoncer. Si nous sommes son témoin, comme il l'a fait avec Moïse, comme il l'a fait avec les apôtres, comme il l'a fait avec les prophètes, ces gens avaient la particularité de se tenir devant Dieu et de parler de la part de Dieu. Quand vous parlez de la part de Dieu, retirez-vous, Dieu va se manifester. Quand vous avez parlé de la part de Dieu, vous pouvez retourner à votre place. Dieu va commencer à agir avec la parole que vous avez communiquée en son nom. Et l'œuvre de Dieu va commencer à se faire. Béni soit Dieu pour le jour où nous avons entendu cette parole et où l'œuvre a commencé dans notre vie et où l'œuvre a commencé dans notre vie que nous veillons ou que nous dormions. L'œuvre continue à cause de la semence qui est dans notre cœur. Alléluia ! Alors, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Et la parole de Dieu doit nous éclairer, frère. Elle doit nous éclairer en toutes choses. Elle doit éclairer nos rapports. Elle doit éclairer nos relations fraternelles, nos relations d'époux, d'épouse. Elle doit éclairer nos relations de frères, de sœurs. Elle doit éclairer notre relation avec nos séviteurs, la relation des séviteurs avec l'Église, la parole de Dieu. Elle éclaire toutes choses, bien-aimés. Elle éclaire toutes choses. Laissez-vous instruire par la parole de Dieu et vous serez éclairés en toutes choses. Parce que la parole de Dieu, elle éclaire. Et plus nous venons à cette parole, plus notre relation est simple, plus notre relation est pure, plus notre relation est vraie, plus nous nous y conformons, plus, eh bien, le Seigneur se plaît en nous, plus nous faisons sa joie. La Bible dit que mon juste vivra par la foi, mais la foi, qu'est-ce que c'est ? La foi, elle vient de la parole de Dieu, nous dit Romain 10, 17, car la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Quand nous entendons la parole de Christ et quand la foi, nous manifestons la foi dans ce que nous entendons, en réalité, cette parole commence à œuvrer en nous par la puissance du Saint-Esprit. tout ce que nous sommes, nous le sommes à cause de la parole. Tout ce que nous deviendrons, nous le deviendrons par rapport à cette parole. Et ceux qui ne se laissent pas façonner, ceux qui raisonnent, ceux qui pensent, ceux qui ne sont pas honnêtes, la lumière vous éclaire. Vous savez, il y a deux possibilités. Vous voulez la, ou vous ne la laissez pas vous éclairer et vous vous convainquez que ce que vous êtes et ce que vous dites est beau, juste, que l'ordre est absolu dans votre vie. Mais quand vous venez à la lumière, elle éclaire. Elle éclaire. Et dans cette lumière qu'elle apporte, elle apporte aussi la conviction de péché, de justice, de jugement. Finalement, nous devrions toujours à la lumière de la parole être convaincus. Vous savez, quelquefois, je lis les Écritures, je lis l'enseignement de Jésus, ne serait-ce qu'en je lis le serment sur la montagne, je puis vous assurer que je suis convaincu de péché. Il n'y a personne là, il n'y a juste une parole que je suis en train de lire, elle me convainc, je dis Seigneur, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore ce caractère, je ne suis pas encore arrivé, pourtant c'est ton enseignement, c'est ta doctrine et en l'observant certainement que quelque chose de bon et de fructueux va se manifester, mais aide-moi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'humilie devant la parole de Dieu, on s'humilie sous le commandement de Dieu et on prie pour que la parole façonne en nous, crée en nous l'homme nouveau. Alléluia ! Cette lumière est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. quelquefois, nous croyons que c'est bon et il suffit que la lumière vienne, nous disons zut, c'est pas bon. C'est un peu comme quand vous faites, quand vous êtes, quand nous étions à l'école, que nous faisions un devoir à nous entendre, tout était bon. Mais quand le professeur a amené la correction, je ne dis pas que tout était faux, mais il y avait quand même des choses qui n'étaient pas conformes. Vous voyez, parfois on vit, on pense, on dit, on agit, on fait. En créole, il dit ou hache ou coupe. Hein ? Voilà. Ok ! D'accord. Mais quand on a haché et quand on a coupé, il faut venir à la lumière. Il faut se laisser éclairer. Parce que peut-être qu'on n'a pas coupé comme on devrait couper et on n'a pas haché dans le sens où Dieu voulait qu'on hache. toujours, il faut se laisser éclairer. Frères et sœurs, vous vous laissez éclairer ? Toujours, il faut se laisser éclairer. Toujours. Et c'est ce que Dieu a reproché à Saül. Il a dit, mais quand tu étais jeune, quand tu n'étais rien, je pouvais t'éclairer, je pouvais t'éduquer, mais maintenant que tu es devenu le roi d'Israël, je ne peux plus t'éclairer. Et comme je ne peux plus t'éclairer, tu es en train de faire naufrage quant au plan que j'ai conçu pour Israël. Parce que le plan de Dieu est pour le peuple et pour l'Église de Dieu et pour la maison de Dieu. C'est un plan dans lequel est incorporé l'œuvre de Dieu tout entière. Alléluia ! Alors, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Mais elle est venue chez les siens et même les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Et c'est ça qui est beau. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné un pouvoir. Amen ! Amen ! À tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont fait plier leur volonté à la parole de Dieu, à la bouche de Dieu, à tous ceux qui sont et nous le verrons dans quelques instants, arrivés à la communion du Fils de Dieu où leur être tout entier, où leur sens tout entier ont été émerveillés par le Christ. À cela, ils donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà le pouvoir que Dieu veut nous donner. Devenir enfants de Dieu. Parce que quand on devient enfants de Dieu, eh bien, on devient fils de sa maison, on devient fils de Dieu et quand on devient enfants de Dieu, Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est pourquoi nous devons la recevoir et j'espère que vous êtes encore en train de la recevoir. « J'espère que, écoute-moi, femme, que tu es toujours en train de recevoir la parole pour te conduire dans ta maison. J'espère que, que Marie, vous êtes toujours en train de recevoir la parole pour vous conduire dans votre maison. Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes toujours en train de recevoir la parole pour savoir vous conduire de la manière qui glorifie le Seigneur. et nous aussi, serviteurs de Dieu, nous sommes en train toujours de recevoir la parole, d'abord pour nous conduire et pour conduire la maison de Dieu. Vous croyez que c'est une chose facile de conduire à la maison de Dieu ? Frère, je vous dis que non ? Vous croyez que c'est facile de conduire des hommes ? Nos frères et nos sœurs ne sont pas des moutons de panurge. il nous faut la sagesse de Dieu pour les conduire. Il nous faut la patience, l'amour du Christ. Il nous faut l'humilité. Il nous faut porter en nous le message, le ministère de la réconciliation pour pouvoir amener les hommes dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, ce n'est pas rien que de conduire à la maison de Dieu. Un jour, l'apôtre Paul, pourtant, il aurait pu se glorifier, mais il a dit, mais qui est suffisant pour cette heure ? Il disait aux Galates, j'étais au milieu de vous dans un état de faiblesse. ma parole, mais ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia ! Frère, nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Nous devons nous laisser façonner par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, même si tu es âgé, la parole de Dieu peut avec efficacité œuvrer dans ta vie et tu peux encore faire des choses merveilleuses. Le monde nous élimine quand nous sommes un peu vieux et d'y aller dormir, frère, pour la retraite. Non ! Je vais vous dire une chose, écoutez-moi, nous venons d'un bon cépage. Nous sommes de bon vin. Notre cépage est bon. Et vous savez, plus nous vieillissons, plus nous sommes bons. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Plus nous vieillissons, plus nous sommes bons. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous sommes bons nous-mêmes, mais plus nous vieillissons. En réalité, quand je dis vieillir, je parle de maturité. Hein ? Voilà, je parle de maturité. Ce n'est pas le vieillissement des traits, hein ? Voilà, ça, il faut mettre un peu de pommade pour essayer de déguiser un peu, pour essayer d'arranger un peu, hein ? Mais la maturité, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans les anciens ? Quand la Bible parle des anciens, quand la Bible parle des pères, quand la Bible parle, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on les appelle anciens ? Parce qu'en eux, il y a une certaine maturité. Parce que le Christ, par l'obéissance qu'ils ont de la parole, par l'expérience qu'ils ont du Christ, ils deviennent capables d'être des anciens, d'être établis sur la maison de Dieu. Ils ont le dissénement des choses. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu demeure en eux. Un jour, un frère m'a dit, frère, je suis un ancien d'église. Il me dit, on est vieux, mais ancien, non. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est anciens. Il y a des jeunes qui sont anciens. Quand je dis jeunes, ce n'est pas baptisé dans le dernier baptême que vous avez eu, mais jeunes en maturité. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attachent tellement à la parole qu'ils sont façonnés par la parole. Parce qu'ils aiment tellement la parole que la parole produit en eux le vouloir et le faire. cette lumière était la véritable lumière. Elle est venue dans le monde. Elle est venue chez les siens. Et elle donne un pouvoir à ceux qui croient en elle. Qu'est-ce que c'est croire, frère ? Croire, c'est obéir. Croire, c'est se repentir. Croire, c'est s'humilier. Croire, c'est prier. Croire, c'est connaître nos limites, nos faiblesses et venir vers Dieu en disant crée dans mon cœur. Aide-moi. Assiste-moi. Donne-moi la sagesse d'en haut. Donne-moi les arts d'en haut. Donne-moi les sources d'en haut, Seigneur. Fais ton œuvre dans mon cœur. La Bible dit que cette parole, elle a le pouvoir de quoi ? Elle a le pouvoir de nous faire naître de nouveau. Ça, c'est extraordinaire. En réalité, la nouvelle naissance ici, c'est une régénération. C'est aussi ce que l'apôtre Pierre dit lorsqu'il dit « Nous avons été régénérés par la parole, par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés c'est-à-dire que le Seigneur a opéré le miracle de la nouvelle naissance dans notre cœur. Et Jésus a dit à Nicodème « À moins qu'un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais cette nouvelle naissance, elle est le produit de la parole. C'est un des pouvoirs que nous donne la parole. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu et elle nous donne le pouvoir de naître dans eau. De naître dans eau. C'est-à-dire d'être abreuvé dans eau. Il y aura toujours une supériorité entre ce qui est dans eau et ce qui est dans bas. Il y aura toujours une différence entre ce qui naît de la révélation de la parole de la communion avec le Christ et avec tout ce qui est d'en bas. Nous ne devons pas négliger ce qui est d'en bas. Il nous faut être sensés. Il nous faut quand nous parlons nous exprimer d'une manière clairvoyante, bien sûr. Il nous faut une certaine éducation. Il nous faut une certaine comment dirais-je intelligence des choses, bien évidemment. Mais il nous faut plus que cela. Il nous faut être abreuvés d'en haut. Tu as été abreuvés d'en haut ce matin ? Est-ce que les eaux d'en haut ont coulé sur toi ? Il faut que les eaux d'en haut coulent sur nous. Il faut que dans nos cœurs vienne la parole de Dieu, la parole de la révélation. Nous en avons besoin. C'est une question de vie ou de mort. La Bible dit que la parole de Dieu nous donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle nous donne le pouvoir de naître d'en haut, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Mais de Dieu. de Dieu. De Dieu. Alors, et c'est là la conclusion et nous en revenons à ce que dit Jean. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole, c'est Jésus. tout ce qui est en Christ, tout ce qui est en Christ émane de la parole vivante et permanente de Dieu. Ses sentiments, son amour, sa puissance, sa gloire, sa présence, son intimité, sa prière, son enseignement, tout émane de là, tout vient de là. Jésus dit je ne fais rien de moi-même, je ne dis rien de moi-même. Il savait que s'il parlait de lui-même, les choses auraient eu la valeur de lui-même. Mais il dit que je dis les paroles que j'ai entendues, je fais les œuvres qui m'ont été montrées et voilà, frère, ce que la parole de Dieu a pour effet, voilà ce que le Christ veut accomplir dans nos vies, voilà ce que Jésus veut engendrer en nous, le vouloir et le faire selon la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chère, c'est-à-dire il y a eu la manifestation de la parole invisible de Dieu. elle est devenue visible, elle a pris une forme et cette parole c'est le Christ, c'est le Christ. Et je vous dis frères et sœurs, quelle que soit notre connaissance des Écritures, quelle que soit notre sensibilité des choses de Dieu, si cela ne nous amène pas à une communion, ce n'est pas la véritable connaissance, à une communion, à un partage, à un partage. c'est pourquoi quelquefois on ne comprend pas trop bien quand nous confessons la parole ou quand nous disons connaître la parole et que nos œuvres ne s'y conforment pas, il y a comme quelque chose un peu de comme s'il y a des ténèbres à la lumière et ce n'est pas possible car la nouvelle que nous avons apprise de lui dit Jean c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Alors regardez ce que dit Jean et nous concluons. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu donc, lui, ce que nous avons vu, la vue, ce que nous avons contemplé, l'esprit, ce que nos mains ont touché, le toucher concernant quoi ? La parole de vie. Et Jean nous apprend ici dans sa lettre ici, il nous apprend l'intense communion qu'ils ont avec le Christ. Une intense communion avec Jésus. voilà où c'est que Dieu veut nous conduire, frère, voilà quel est le but que Dieu veut atteindre dans l'Église parce que c'est de cette communion que va jaillir la vie et la vie en abondance. Et nous qui sommes là, Dieu nous appelle à la communion de son Fils. connaître Jésus. Connaître Jésus, c'était le but de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas de nouveau entendre des paroles ineffables. Je les ai étendues, je les ai entendues. Je ne veux pas être ravi à nouveau au troisième ciel. J'ai été ravi. Je ne veux pas à nouveau voir des miracles et des prodiges. J'en ai vu. Mais ce que je veux maintenant, ce que je désire maintenant, c'est de connaître Christ, c'est d'être dans la communion de son cœur, c'est de connaître Jésus et la puissance de sa résurrection. Amen ! Frère, que se passerait-il si chacun d'entre nous, eh bien, nous nous donnions corps, âme, esprit à cette connaissance, à cette communion du Seigneur ? Alors, nous verrions toute espèce de manifestation de l'Esprit, nous verrions toute espèce de miracle, de prodige s'accomplir d'une manière souveraine et puissante, parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Amen ! Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, la parole de Dieu. Être avec Dieu, c'est être avec sa parole. Mais avec sa parole, comment ? Un jour, je suis allé voir un couple qui était en difficulté, et le mari parlait, il disait, frère, les cris, femmes, soyez soumises à vos maris. Ah ! Il n'avait pas lu que c'était écrit aussi, mari, aimer vos femmes. voyez cette connaissance-là, ça ne sert à rien. Si nous connaissons que nous devons nous pardonner les uns les autres et que nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, ça ne sert à rien. C'est un zéro à la gauche d'un chiffre. Si nous connaissons que nous devons nous aimer les uns les autres et que nous ne nous aimons pas les uns les autres, notre connaissance n'est pas la véritable connaissance. Et ici, j'en dis que ce qui était dès le commencement, il revient, la parole, la parole faite chère, le Christ, nous l'avons contemplé, nous l'avons entendu, nous l'avons regardé, nous l'avons touché et nous lui rendons témoignage. Autant, et nous lui rendons témoignage. Et nous rendons témoignage de quoi ? Eh bien, nous rendons témoignage que le Christ, le Christ Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà le témoignage que nous rendons. Et notre communion, il va parler de notre communion. Et comment parler de la parole sans parler de communion, frère ? Nous faisons un discours. Si nous parlons de la parole, ou si vous préférez, si nous parlons la parole, et que nous ne parlons pas de communion, le but n'est pas atteint. Oh, notre communion, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Frère, voilà où doit être notre communion. Notre communion doit être avec le Père et avec le Fils. nous devons être en communion avec le Père et avec le Fils. C'est ça la vie éternelle. Jésus l'a dit en Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Oh, notre communion, dis-je. Notre communion est avec le Père et avec son Fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Qu'est-ce qu'il dit, Jean ? Il dit que la parole de Dieu nous amène quoi ? À la communion les uns avec les autres. La parole de Dieu, si nous la laissons éclairer, si nous nous humilions devant elle, elle nous amène dans la communion de Dieu et dans la communion les uns avec les autres. Vous vous souvenez de ce que a dit David ? Voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères d'être dans la communion. Voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, d'être dans la communion. Et il dit que c'est là, c'est là où l'huile descend. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Être avec Dieu, c'est être avec sa parole, bien évidemment, car rien ne peut être fait sans la parole. Mais être avec Dieu, être avec sa parole, c'est être en communion. c'est être en communion. Il n'y a pas plus glorieuse qu'une église, plus glorieuse qu'une église dans la communion. Il n'y a rien qui puisse faire descendre l'huile avec abondance. Il n'y a rien qui puisse faire descendre l'esprit avec puissance que la communion des saints. que la communion des saints entre eux et de la communion des saints avec Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer cela dans une église. Vous savez, frère, la première fois que je suis venu à l'église, c'est ce qui m'a émerveillé. c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Cette présence était si réelle. On sentait comme la liberté glorieuse être là. On sentait que les miracles, les prodiges n'étaient pas loin. Tout était là parce que le Seigneur était là. Frère, nous devons demeurer dans cette communion. Et nous devons demeurer dans la communion de Dieu et dans la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Que la parole façonne en nous le Christ. Que la parole nous éduque. Que devant elle, nous puissions nous humilier. Car être avec Dieu, c'est être avec sa parole. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada